Ita, missa, est. Ça, c'est les paroles qui sont prononcées à la fin d'une cérémonie religieuse. Mais c'est aussi les mots qui sont prononcés au début du livre de Louis Aimon, qui s'intitule « Mariage Abdelaine », qui est un chef-d'oeuvre. Qu'est-ce que ça veut dire, « Ita, missa, est ? » Ça veut dire tout simplement « Vous pouvez disposer ». Des mots quasiment prophétiques quand on pense au destin qui a été celui de Louis Aimon. Quand j'étais jeune, pour gagner ma vie, je plantais des arbres durant l'été. Méchant job, 50 fois par jour, c'est pas le fun, mais ça a été un travail quand même assez formateur. Pourquoi je parle de ça? Parce que le deuxième ou le troisième été que je plantais des arbres, je pense que c'est le deuxième, en fait, c'est le deuxième. J'avais 19 ans. J'ai travaillé en Ontario cette fois-là. Puis, j'étais dans un petit village. J'étais pas dans un village, en fait, parce que quand on plante des arbres, on est vraiment dans le bois, reculé, à des heures de route du premier village proche. Mais le premier village proche d'où j'étais en Ontario, c'était un petit village qui s'appelait Chapelot. Et une fin de semaine, on allait en ville, en fait, la fin de semaine pour laver notre linge, pour faire des téléphones. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire dans ce temps-là. Puis, une fois, j'étais dans la ville, donc, de Chapelot, puis je prenais une petite marche. Puis, je suis tombé sur un vieux cimetière, puis une espèce de plaque tout déglinglandée, là, où il était indiqué « Ici est enterré Louis-Aimond ». Chapelot, il faut savoir c'est où, là. Là, c'est vraiment à peu près à la jonction entre le lac supérieur, le lac Michigan, puis le lac Huron. Donc, on est vraiment au plein cœur de l'Ontario. Et, donc, c'est là que Louis-Aimond serait mort, en 1913. Alors, là, je me suis dit, tiens donc, pourquoi il est décédé ici? Il a été mort frappé par un train. On va y revenir un petit peu plus tard. Avant de poursuivre, pour ceux que ça pourrait intéresser, je vous invite à vous inscrire. Le petit onglet en bas, c'est marqué « Je m'inscris », « I subscribe ». « Juste faites-le, ça coûte rien, puis ça aide la chaîne à grossir. Merci beaucoup. » Peu de gens le savent, mais cet écrivain français né à Brest, en Bretagne, le 12 octobre 1880, c'est exact, il a contribué d'une façon phénoménale à faire connaître notre peuple, le peuple canadien-français. Ça, c'est quelque chose que peu de gens savent. Tout le monde, plus ou moins, maintenant, connaît Louis Aymond, en fait, à travers Maria Chabdelaine. Mais peu de gens le savent que ce livre-là, qui a donc été écrit par Louis Aymond, a eu un rétentissement mondial colossal entre les deux guerres. À l'époque, quand les étrangers débarquaient ici, au Canada, au Québec, dans ce qui était, en fait, finalement, comme un dominion britannique encore, les gens étaient surpris de la vigueur, puis de la vitalité de la culture française ici. Ça, Louis Aymond, qui a vécu huit ans à Londres, avant de venir au Québec, au Canada, il va le sentir, puis il va en être étonné, ça va le frapper. Puis toutes ses correspondances ici vont avoir tout un relant. Même ses écrits, il a même écrit pour la presse, il a écrit pour un journal en France qui faisait relater son voyage ici, qui s'appelait La Patrie. Il a fait toutes sortes de métiers ici, en fait, vraiment, il a fait toutes sortes de métiers ici. Mais toute cette espèce de relant d'étonnement, de la culture française vivante, qui survit malgré tout, ça le frappe. Puis il voit qu'il y a un bourgeonnement d'un peuple qui a été endormi, finalement, puis qu'il n'a pas encore voix au chapitre, mais il sent que ça va poindre, puis il sent que c'est là. Ça, c'est un élément majeur, en fait, qui explique son écriture de Marioche Abdelaine. Je vais y revenir plus tard dans mon hypothèse de la chose. Pour bien parler de Louis Aymond, il faut revenir quand même un peu en arrière, puis creuser pour bien comprendre ce qui animait cette espèce de vagabond voyageur érudit. C'était vraiment un artiste en marge de la société, un artiste travaillant. Il a vraiment produit une somme colossale d'écrits, c'est très étonnant. Il est mort quand même très jeune, l'âge de 32 ans. Ce qui frappe avec Louis Aymond, c'est qu'il aurait pu avoir une vie super facile, super confortable. Il vient d'une famille de notables impressionnants. Son père était, je pense, directeur de l'instruction publique pour toute la France à une certaine époque. Il avait son père entre d'une correspondance avec Victor Hugo, son père écrivait aussi. Il avait toutes ses ongles qui avaient bourlingué à travers le monde. Donc, il venait vraiment d'une famille qu'on peut dire vraiment de bourgeois. C'est un destin qui aurait pu être le sien assez facilement, mais il a renoncé à ça. Lui, son désir, c'était d'être libre, de ne pas vivre selon un carcan qui lui a été, qui serait dicté par une société, par un moule. Puis, il a décidé de voler de ses propres ailes assez jeune. En fait, il a quitté son nid familial, il a quitté sa culture, il a quitté son peuple, en fait, à l'âge de 20 ans. Puis, il est allé s'établir à Londres, où il a vécu pendant huit ans. À Londres, il va vivre de journalisme sportif. C'est un des premiers, on dit, journaliste sportif. Il va écrire des nouvelles aussi qui vont se mériter une certaine attention. Puis, il va écrire des romans. Il va écrire des romans qui ne seront pas publiés de son vivant, mais il va en écrire. Puis, il va faire toutes sortes d'autres métiers. Il va travailler comme débardeur au port, puis il va faire toutes sortes d'autres choses. Il va avoir un enfant aussi à Londres avec une comédienne irlandaise qui, malheureusement, cette comédienne irlandaise va mal finir ses jours. Elle va terminer ses jours dans un asile. Louis Aimon va prendre l'enfant qui a à peu près deux ans à ce moment-là, qui s'appelait Lydia Kathleen. Puis, il va la laisser dans la famille de... Ce n'était même pas sa femme, c'était juste la femme avec qui il a eu un enfant. Il va continuer à envoyer de l'argent. Il va continuer à écrire des lettres. Il ne va pas abonner son enfant. Mais, il n'a pas dit à sa propre famille, à lui, qu'il avait eu un enfant hors mariage, si on veut. Bref, c'était juste une union libre, puis il a eu un enfant. Il va, à ce moment-là, à l'âge de 31 ans, le jour de sa fête, je pense qu'il a eu 31 ans, il est venu au Canada, c'était en octobre... Le 12 octobre 1911, le jour de son 31e anniversaire de naissance, Louis Aimon s'embarque sur un bateau de Liverpool en direction du Québec. Il ne sait pas encore, mais ça va être sa seule et unique traversée de l'Atlantique. Il faut lire un passage du compte-rendu de ses impressions de la ville de Québec, paru le 2 janvier 1912 dans le journal parisien La Patrie, qui s'intitule « Québec, ville française ». Je vous lis ça, c'est Louis Aimon qui a écrit ça. « Le navire remonte le Saint-Laurent, arrive en vue de Québec. L'on commence à distinguer l'amoncellement que forment au pied de l'ancienne forteresse les maisons anciennes des ruelles de la ville basse. Les clochers s'élèvent parmi les toits quand les navires s'amarrent. Les portefeuilles qui viennent à bord montrent sous des feutres mous, semblables à ceux des Américains de l'Ouest, de bonnes figures moustachues de paysans français. » Les passagers se pressent au bastingage, regardant tout cela avec une curiosité amusée. Et même ceux d'entre eux, qui sont canadiens, ne voient guère dans cet accueil de Québec qu'une sorte de spectacle qui ne les touche pas de très près. Une pantomime d'une troupe étrangère dans un décor étranger. Aux questions que leur posent des compagnons de voyage qui voient Québec pour la première fois, ils répondent avec une nuance de dédain. « Oui, c'est une ville assez curieuse, une vieille ville, une ville française, tout y est français. Et ils se hâtent de gagner le train qu'ils emportera vers leur Canada à eux, loin de cette enclave étrangère. » On est en 1911, là. Wow. Cette enclave étrangère. C'est fou comment il aperçut l'aspect totalement oublié et méconnu de ce peuple aux yeux du monde, qui était noyé dans l'Empire britannique, mais non assimilé au monde enclosaxon. Un peuple vivant, fort en français. Louis Aymond ne reste pas longtemps dans la ville de Québec et se dirige ensuite sur Montréal, où il va travailler à divers emplois, notamment dans une compagnie d'assurance, la Security Life Insurance Company. De son passage dans cette compagnie, ses collègues disent que, finalement, ce monsieur-là qui a travaillé ici, en fait, Louis Aymond, était très effacé, très discret. On ne savait pas ce qu'il faisait. On savait qu'il était érudit, tout ça, mais il ne se mêlait pas aux autres. Pendant qu'il était à Montréal, il a aussi collaboré au journal La Presse sous le pseudonyme de Ambulator, comme Ambulateur, finalement. Il a écrit des articles qui, en fait, étaient sa spécialité, lui, des articles qui touchaient le sport. Ses deux premiers articles, d'ailleurs, touchaient à la marche. Louis Aymond était un énorme marcheur. Quand il va être au lac Saint-Jean, en deux jours, je pense qu'il va couvrir la distance de 110 km à la marche. Donc, c'est un monsieur qui marchait énormément. Il a écrit quatre articles pour la presse à l'époque. Encore une fois, dans ces articles-là, il y a toujours un relant, on dirait, quasiment nationaliste de faire en sorte que, mon Dieu, que le peuple canadien-français émerge de quelque chose. Il avait comme une espèce de couverture. Il présentait une couverture, finalement, sur ce peuple-là qui n'était qu'appelée à être déchirée. Par exemple, il parle, par exemple, au début de son premier article, il parle des marcheurs. Il dit, au contraire des marcheurs européens, les jeunes marcheurs canadiens ont sous la main un des pays les plus beaux au monde. Pas encore, en l'est dit, par d'interminables rangées de maisons pourvues de bois, de montagnes, de sites charmants ou sauvages. Donc, il parle du Canada ici. Il trouve que c'est vraiment un pays magnifique. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Toute une nature qui doit donner le plaisir de la marche. Je souhaite donc qu'un temps vienne bientôt où les jeunes gens de la province de Québec prendront part à de longues épreuves de marche, soit dans les environnements de la métropole ou d'autres villes éloignées, qu'il y ait encore des records établis pour ces parcours entre villes, que chaque jeune marcheur ambitionnera de briser. Je ne crains pas de le répéter encore. La marche est un des sports les plus sains qui existent, un des plus simples et des plus passionnants. Je ne doute pas que si l'occasion leur en est donnée un jour, les jeunes Canadiens de la province de Québec n'accomplissent des exploits dont la renommée s'étendra loin et qui donneront une nouvelle preuve éclatante de la valeur de leur race et de leur nation. Eh bien. Et dans le deuxième article de la série sur le sport de la marche paru dans le journal La Presse le 4 novembre 1911, il s'étonnait qu'aucun Canadien français ne fût mentionné dans un article américain comme athlète à redouter et à surveiller aux Jeux olympiques de Stockholm qui s'en venaient en 1912. L'article ne faisait mention que de Canadiens anglais. Puis ça, ça l'avait étonné. Un journal américain avait parlé des athlètes canadiens qui étaient à surveiller lors des Jeux de Stockholm. Il avait juste mentionné des Canadiens anglais comme si les Canadiens français n'existaient pas. Louis Aimon avait été épaté de ça, de cette ambition. Puis il avait écrit un article là-dessus en plus. Il avait dit « Le monde entier aurait les yeux fixés sur l'arène de Stockholm où l'été prochain se disputeront les Jeux olympiques et dans cinq ans, sur quelques arènes semblables, que toutes les races et nations y seront représentées et que chacune d'entre elles acclamera avec une légitime vanité les victoires de ces nationaux et que, tôt ou tard, la race canadienne-française devra s'affirmer. C'est vrai. En tant que race, c'est dans le domaine du sport, comme elle s'affirme et s'affirmera dans les autres domaines. Et que chacun de ses fils devrait nourrir l'ambition de descendre un jour dans cette arène et de remporter une victoire dont tous ses compatriotes s'enorgueilleraient, s'enorgueilleraient, oui, bon, même et surtout peut-être ceux qui, à tort, font profession de dédaigner la cause sportive. Après l'apparition de ses articles et après avoir travaillé quelque temps à Montréal, il quitte volontairement son emploi dans la compagnie d'assurance, pour aller, en fait, mettre le cap sur Lac-Saint-Jean. Il va travailler là-bas au tracé d'un chemin de fer avec des ingénieurs. Il ne sera pas ingénieur lui-même, il va être comme un second. Donc, ils font des lignes de chemin de fer dans le coin de Dolbeau. Puis après, il va rencontrer un monsieur qui s'appelle Samuel Bédard, qui a une ferme, puis il va se faire engager comme simple garçon de ferme dans la ferme de Samuel Bédard. Et là, c'est là, en travaillant là, quelques mois, qu'il va puiser le matériel nécessaire pour écrire ce chef-d'oeuvre qui est Maria Chabdelaine. Il va donc travailler dans la ferme de Samuel Bédard pendant quelques mois. Après, il va aller l'hiver venant s'établir à Saint-Gédéon-Station qui se trouve, je sais pas, au sud du lac Saint-Jean. Il va louer une cabane là-bas ou une chambre. Puis pendant deux mois, deux mois et demi, il va s'enfermer, janvier-février, là, puis il va vraiment écrire son roman. Il va écrire, écrire son roman à la main. Après, quand il va terminer ça, il va retourner à Montréal. Il va se faire engager dans une quinquairie. Et là-bas, il va faire les tapuscrits. Il va écrire deux exemplaires de son roman. Il va demander la permission au patron, tout simplement, s'il peut écrire le matin et avant son corps de travail. Puis après son corps de travail, sur la dactylo de la compagnie. Puis le patron, il a accepté. Puis c'est comme ça qu'il a écrit deux exemplaires de son manuscrit. Il en a envoyé une chez Payot, je pense, chez un éditeur français, je pense que c'est Payot, qui lui a retourné, qui lui a dit, on n'est pas intéressé, c'est risible. Il en a envoyé un au magazine Le Temps, je crois. Puis il en a envoyé un qui, elle, va le publier en feuilleton après la mort de Louis-Mont. Puis il en a envoyé une copie de la salle qui a été retournée par Payot. Je pense qu'il l'a envoyée à sa famille. Puis voilà. Puis il a quitté son emploi après avoir terminé ce travail-là. Puis là, il est parti pour l'Ouest. Puis il a écrit une lettre à sa mère en disant, je pars. Mais avant d'en arriver avec une lettre à sa mère, c'est qu'il y a eu une rixe avec son père juste avant de partir pour l'Ouest canadien. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père a découvert qu'il avait eu un enfant illégitime. Et son père, qui est un bourgeois fini, elle n'en revenait pas. Puis il a vraiment harangué Louis-Mont dans une lettre. Et ils se sont pris, si on veut, à travers une correspondance. Louis-Mont, qui était au Canada depuis presque deux ans, en fait, à peu près. Puis il a répondu à son père d'une façon un peu sèche, mais quand même qui résume bien la dureté des relations qu'ils avaient entre eux. Mais il dit, comme on se connaît et comme on se comprend mal entre parents et enfants, je vous fais de la peine à chaque instant. Et à chaque instant, vous dites ou faites des choses qui m'éloignent de vous. Affectueusement, tout de même, Louis. Ça, c'est la dernière lettre qui a envoyé son père. Après ça, il est parti pour l'Ouest canadien puis il est allé rencontrer son destin, comme on peut dire. Avant d'arriver à son chapitre vers l'Ouest, j'aimerais vraiment qu'on parle un peu plus de Maria Chabdelaine et de ce qu'il représente pour nous ici au Québec. L'intrigue est assez simple, en fait, même très simple. Maria, fille d'un homme de la terre respectée de la région du lac Saint-Jean à trois prétendants. Et l'histoire évolue autour de la cour que ces hommes-là lui font et du choix que Maria fera parmi eux pour choisir son mari. Donc, ces trois prétendants-là sont très différents de nature, de profession et aussi d'avenir possible pour Maria. Et ça, c'est important de comprendre ça parce que c'est vraiment une métaphore, en fait, de où on était rendu au Québec à cette époque-là, on peut croire. D'abord, il y a un peu les héros du passé avec François Paradis, le coureur des bois, courageux, vaillant, étonnant. Donc, ça, ça fait rappel finalement au passé des Français qui étaient, en fait, au départ, vraiment des traiteurs, des traiteurs de pêletrie, en fait, des gens qui avaient beaucoup de coureurs des bois ici à l'époque. C'est ce qui a fait la force et la richesse de la colonie pendant plus de un siècle et demi davantage, même après. Donc, il y a François Paradis. Ensuite de ça, il y a Lorenzo Surprenant. Lorenzo Surprenant, c'est, en fait, un monsieur qui vit de Boston, un Canadien français qui est établi à Boston, qui promet à Maria finalement un futur intéressant, plus riche, quitte à en perdre sa culture et sa langue. mais ça représente la modernité, le progrès, l'américanité, donc la menace réelle qui pesait sur le Québec à cette époque-là. Parce qu'il faut savoir, peu de gens le savent, mais il y a un million de Québécois qui sont allés travailler aux États-Unis dans les années 1880 et 1920, à peu près un million. Donc, ces gens-là quittaient des conditions économiques difficiles au Québec pour aller travailler surtout dans des usines de textiles qui se trouvaient en Nouvelle-Angleterre. Même avant ça, il y en a qui allaient travailler dans le coin d'Otford sur des baleiniers. Il y a beaucoup de Canadiens français qui sont allés et qui sont disséminés à travers tous les États-Unis. Vraiment, la Californie, Saint-Louis, tout ça. Les Français ont vraiment eu une espèce de glissement, de noyade, finalement, du peuple à travers le... si on veut, qui se sont noyés dans l'américanité. Mais on parle de 1 million ici. Alors, 1 million sur 40 ans à cette époque-là, ça fait qu'aujourd'hui, au Québec, on serait 25 millions de Canadiens français ici. Je ne pense pas qu'on serait Canadiens français, je pense qu'on serait juste Québécois. Mais là, c'est une autre histoire. Donc, il y a ça. Puis, le dernier, c'est Eutrope Gagnon. Eutrope Gagnon, c'est le cultivateur, le voisin, le gars de la ferme, le gars stable, prévisible, sans grandes ambitions, mais très prévoyant, un peu plate, si on peut croire. J'avais trouvé une façon de l'écrire, si vous permettez. J'aimerais ça juste le trouver. Oui, Eutrope Gagnon, c'est le paysan de la terre, le voisin de rang, solide, stable et prévisible, mais fade, qui suit tranquillement son cours, sans turbulence et sans grandes promesses. Je vous lis un extrait de Maria Shepdelaine qui décrit bien ses trois prétendants. C'est à la page 140. Excusez-moi. C'est la page 140 du livre. Je peux même le prendre ici. Alors, François Paradis était venu au cœur de l'été, descendant des pays mystérieux situés en haut des rivières. Le souvenir des très simples paroles qu'il avait prononcées était tout mêlé à celui du grand soleil éclatant, des bleuets mûrs, des dernières fleurs de bois, de charme se fanant dans la brousse. Après lui, Lorenzo, surprenant, avait apporté un autre mirage. Le mirage des belles cités lointaines et de la vie qui l'offrait, riche de merveilles, inconnus. Eutrope Gagnon, quand il parla à son tour, le fit timidement avec une sorte de honte et comme découragé d'avance, comprenant qu'il n'avait rien à offrir qui eut la force pour tenter. Qui eut de la force pour tenter. C'est super bien écrit, mais bien écrit. Et là, ça résume vraiment les trois personnages prétendants de Maria Chabdelaine. Tout est là. Il y a une chose qui est intéressante à nommer par rapport aux trois prétendants de Maria Chabdelaine, c'est qu'on peut vraiment penser que c'était vraiment comme une métaphore finalement d'où le Québec était à cette époque-là. C'est-à-dire le choix entre la modernité, le progrès, l'américanité au prix d'une assimilation complète et d'une perte de sa langue. Un retour en arrière avec François Paradis, le coureur des bois, l'aventurier, le héros, quoi. Parce que c'est vraiment le début de la colonie du Canada avec le climat, avec les guerres et tout, avec les Anglais, avec aussi les Premières Nations qui étaient aussi nos alliés, les Français. Mais c'était quand même, il y avait beaucoup de héros ici, des gens qui étaient assez courageux. C'était vraiment des vies d'aventure sublimes, dans le fond, pour beaucoup. Et le troisième choix, c'est le choix de la continuité, modeste, tranquille, silencieuse, sans grande promesse, sans grande excitation. Juste comment accepter son sort puis continuer. C'était comme s'il y avait trois Québecs qui se profilaient puis à travers les trois personnages qu'il a décrits dans le roman «Mariage Sabdelaine ». On voit les trois possibles destins pour le Québec d'alors. Alors là, lui, il est parti finalement pour aller découvrir l'Ouest canadien. C'était son but. Alors, il est parti de Montréal avec un train pour aller à Sudbury. Il y avait un gars qui voyageait avec lui, un Australien qui s'appelait Harold Jackson pour une partie du voyage. Quand il est arrivé à Sudbury, il a commencé à sauter les trains. Sauter les trains, ça veut dire train de marchandises passe. À cette époque-là, on s'entend, les trains n'allaient pas à 150 km heure. Il y allait comme à 40 ou 25 km heure. Ça fait qu'il sautait les trains. C'est-à-dire qu'il prenait, il s'accrochait au train puis il faisait un bout de chemin avec le train jusqu'à la prochaine destination. Il n'y avait pas de temps de chemin de fer à cette époque-là. Il y en avait juste un, j'imagine, qui allait juste vers l'Ouest. Ça fait qu'il sautait les trains. Donc, il s'est vendu jusqu'à Chapelot comme ça. Ils ont décidé d'arrêter un moment pour se trouver du travail, pour travailler. Puis, ils sont restés quelques jours à attendre qu'il y aurait eu un travail pour eux sur un tracé de chemin de fer encore comme il avait fait dans le coin du lac Saint-Jean l'année d'avant. Donc, c'était durant qu'ils attendaient là que s'est passé un événement tragique pour Louis-Mont et aussi pour son compagnon de voyage qui s'appelle Harold Jackson. Ils auraient été tous les deux frappés par un train puis on les a retrouvés morts. Mais ça demeure un mystère parce qu'en juillet 1913, qui était là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils se sont fait attaquer? Conducteur de train. Excusez-moi. Conducteur de train dit qu'ils ont tout simplement changé de voie. C'était des voies doubles puis tout d'un coup, ils ont changé de voie comme s'ils voulaient se faire frapper. Il y a des gens qui ont écrit des livres en disant qu'il était déprimé, c'est un suicide. Mais moi, je ne pense pas que c'est ça du tout. On a trouvé, en fait, les gens qui ont fait le rapport d'autopsie ou le rapport des possessions de Louis Aymond et on décrit des choses que Louis Aymond n'avait pas sur lui comme des casseroles. Louis Aymond, il ne traînait pas ça puis il y avait toutes ses dents en avant brisées. Donc, il y avait une fracture du noce mais comment expliquer qu'il y avait toutes ses dents en avant brisées? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qu'on ne sait pas? Moi, je soupçonne que c'est possible. Mais bon, je n'étais pas là mais ça semble un peu étrange. Il me fait penser un peu à ce peintre qui s'appelle Tom Thompson, un peintre canadien qui lui aussi est mort dans des circonstances mystérieuses à l'âge de 40 ans je crois dans le parc Algonquin mais ça, c'est une autre histoire. Donc, le 8 juillet 1913, Louis Aymond meurt. C'est fini. Une vie stoppée nette mais son oeuvre va émerger après sa mort d'une façon phénoménale et elle va même devenir pérenne. C'est seulement après son décès qu'il va connaître une gloire posthume sismique aux dimensions planétaires. Lui qui est mort tragiquement, anonymement, désargenté, le ventre creux à mille milles de sa terre natale sans savoir, sans pouvoir s'imaginer que dans ses attentes les plus folles la gloire posthume qui va être la saine. Il ne pouvait pas s'imaginer ce qui est l'arrivée de ses écrits. Il croyait que ça aurait été juste mis dans une tablette pour le reste de ses jours. Il ne pouvait pas savoir l'impact qu'aurait eu, qu'aurait éventuellement son livre Marie-Eche Adelaide et l'ensemble de son oeuvre. Journal Le Temps, je crois, en France. Ouh! Je crois que c'est le journal Le Temps qui s'est mis à publier un feuilleton, le récit de Louis Aimon. Ça a pogné, comme on dit. Les gens ont été intéressés par ça. Ils ont découvert un peuple qu'on croyait endormi qui n'existait pas, les Canadiens français. Il y a eu la guerre qui est arrivée à ce moment-là, la première guerre, puis les Canadiens ont joué un rôle dans la première guerre mondiale. Donc, ils ont libéré l'Europe. Donc, il y avait une curiosité pour les Français, les Canadiens français. puis on s'est dit, ce peuple-là, il n'y a pas complètement assimilé, ce peuple abandonné, finalement, il existe toujours. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que Louis Aimon s'est vendu à 10 millions d'exemplaires. Il paraît qu'entre les deux guerres, entre la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, c'était le livre qui se vendait le plus au monde. 10 millions d'exemplaires, 25 à 40 langues traduites, ça a été vraiment un succès planétaire. Ça a fait de la fortune, littéralement, de les éditions Bernard Grasset. Après la deuxième guerre mondiale, ça s'est moins vendu. C'est tombé un peu dans l'oubli. Est-ce parce que Bernard Grasset avait été taxé de collaboration avec les Allemands puis là, finalement, ses affaires se sont un peu périclitées? Je ne sais pas. Pendant un temps. Par contre, l'oeuvre de Louis Aimon a permis au peuple canadien français de se faire connaître à travers le monde comme rien d'autre ne lui avait permis auparavant. Donc ça, c'est quelque chose que peu de gens au Québec savent. Mais ce qui nous a, si on veut, mis ça à map, si on veut, dans un premier temps au 20e siècle, c'est certainement Louis Aimon avec son livre Maria Chabdelaine. Au point où, en fait, dans les années 30, en fait, il y a un réalisateur français, Duvivier, qui est venu ici avec nul autre que Jean Gabin puis Madeleine Renard, je crois, ou Renaud, pour tourner la première adaptation filmée de Maria Chabdelaine, carrément au lac Saint-Jean. En terminant, j'aimerais évoquer juste une lettre qui a été écrite par la fille de Louis Aimon. Ce n'était pas une lettre, mais c'était comme un espèce de préambule aux oeuvres intégrales de Louis Aimon qui ont été publiées dans les années 90 ici au Canada, chez Guérin, en fait. J'ai demandé l'autorisation pour citer ça. J'ai parlé avec une madame qui réalisait un endroit en Bretagne, qui était une amie de Lydia Kathleen Aimon, qui était la fille de Louis Aimon. Mais bref, essentiellement, sans citer la lettre complètement, l'essentiel du message était qu'elle disait que son père, selon elle, après avoir longuement médité à la question, n'avait réussi à être heureux, vraiment, et épanoui qu'au Québec, qui avait trouvé ici, vraiment, cette vie de liberté à laquelle il aspirait tant. Il y avait aussi, en fait, chez sa fille, il y a aussi une espèce de sentiment clair et net, comme il y avait chez Louis Aimon, du fait de l'importance de l'affirmation du fait français dans ses terres. Comment expliquer ça? C'est... En 1913, il y avait un peuple qui n'avait pas émergé, qui n'était pas connu, mais qui était vivant et qui existait ici. Et quand la fille a écrit ce texte-là, c'était... Elle avait 79 ans, donc c'était la fin des années 80, là, 88, ça, il y avait encore cette notion-là d'importance, d'affirmation du fait français ici, de reconnaissance du fait français. Je le mentionne parce qu'elle dit ça, elle parle, elle cite, entre autres, la devise du Québec, je me souviens, puis elle parle aussi de l'importance de faire reconnaître le fait français. Donc, c'est ça. C'était ça. Donc, moi, je voulais juste faire un film sur le fait que Louis et moi, peu de gens savent, mais c'était vraiment le roman qui nous a mis sur la carte. Nous, peuple canadien-français, qui, pendant cent quelques années, était sous le joug britannique, sans vraiment beaucoup de voix au chapitre, quoique on avait un pays forcé, qu'on était finalement eu l'acte d'union, puis là, on avait un pays avec le Bas-Canada, etc., etc., avant. Puis, on a été des acteurs politiques importants dans les années 1830 et tout ça, et 1800 et après. Mais on n'était pas comme connus, il n'y avait pas de rétentissement, comme on ne le savait pas. Même aujourd'hui, on parle à des gens qui débarquent au Canada, au Québec, qui disaient, je ne savais pas qu'on parlait français ici, c'est incroyable. Donc, le roman de Marioshe Abdelaine a permis de faire mettre le Québec sur la mat, à une époque où il ne l'était pas, ou encore moins qu'aujourd'hui. Donc, je répète, c'est un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, au-delà de 10 millions d'exemplaires, puis qui a été traduit dans 25 et 40 langues et qui s'a rété, selon Alain Boulard, un des biographes de Louis-Aimond, le livre le plus vendu entre les deux guerres, donc entre la première et la deuxième guerre mondiale. Donc, voilà, je vous encourage à découvrir l'oeuvre de Louis-Aimond, ce héros, pas un héros, comment dire, cet auteur occulté, un peu méconnu, malgré les adaptations cinématographiques qui ont été faites sur son oeuvre, sur son travail, surtout sur Maria Chabdelaine, mais je trouvais important de parler un peu de sa vie aussi, qu'elle était une vie un peu, une vie courageuse, une vie à lui. Donc, voilà. Bonjour, et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501